Nous reprenons le cours de cette émission et nous étions en train de nous interroger, d'expliquer ce qu'est la police des émotions. Il y a à la fois des personnes qui ont animé des ateliers et puis d'autres qui les ont subis, mais peut-être volontairement. Qui peut en parler ? Moi, je peux parler du côté récepteur puisque je n'ai pas eu la chance de suivre la formation du Joker quand Vianjeu l'a organisée, mais j'étais très intéressée d'une part par la thématique, par le côté ludique et aussi par le fait que la présentation du jeu était extrêmement clair, extrêmement soignée dans sa présentation et ça faisait tout de suite envie et le côté ludique apparaissait aussi dans la présentation du jeu physique. Et puis, il se trouve que pendant le confinement a été proposé une écoute en ligne, un ampli à émotions à remplir en ligne et ensuite une proposition d'écoute en ligne par visioconférence et j'ai eu la chance de... j'ai eu la chance, j'ai saisi cette chance parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. J'étais moi-même beaucoup à l'écoute des autres dans ma sphère personnelle et je sentais que commençait à s'accumuler en moi des émotions multiples mais fortes et donc ça a vraiment répondu à un besoin et c'était pour ça que je suis très reconnaissante et ça a bien fonctionné. Vraiment là, le format visioconférence à deux était très très bon. Et bon, la personne qui m'a écoutée aussi correspondait à ce dont je peux avoir besoin. Ce que j'ai apprécié, c'est d'une part qu'il y a quand même, je crois, cinq émotions. On propose de remplir dans huit ou six, un grand nombre, cinq, avec chacune leur degré. C'est pas joli de souffler. Ce qui permet d'avoir une palette parce que moi, j'étais remplie à ce moment-là d'émotions très négatives par rapport à des choses que je vivais, par rapport au contexte global et surtout la manipulation de l'information et puis des décisions, notamment par rapport aux personnes âgées parce que je suis directement touchée par rapport à ça. Je sais très bien aussi que d'autres subissent très violemment cette chose-là et cela m'affecte, cela affecte mes émotions. Donc, j'avais ce type d'émotions. Et puis d'autres émotions, au contraire, enthousiastes parce que j'ai pris le temps de consacrer beaucoup plus de temps à l'écoute, à la rencontre, au soutien mutuel, collectif grâce à l'outil Zoom. Et j'ai reçu une écoute. Alors, j'imagine que ça diffère selon les personnes. Moi, j'ai quand même pas mal l'habitude de dérouler ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, voilà, j'ai été encouragée à le faire. Mais j'ai surtout senti que je pouvais aller très, très loin. C'est-à-dire que j'avais face à moi quelqu'un qui était prêt à tout entendre. Et cette confiance a été extraordinaire pour moi de pouvoir, à ce moment-là, propice. Parce que la réponse, la proposition de rencontre a été immédiate, en fait, quasi immédiate. Même si moi-même, j'ai pas répondu tout de suite, puisque le processus, c'est qu'on remplit en ligne, on reçoit tout de suite une proposition d'écoute. Et ensuite, on doit répondre à cette proposition et proposer un rendez-vous. Donc, ça décale un petit peu dans le temps éventuellement. Donc, cette grande confiance qui fait que j'ai vraiment pu m'ouvrir face à quelqu'un que je ne connaissais pas, c'était assez agréable, mais qui n'était pas là pour me donner des conseils, mais simplement pour m'aider à m'éclaircir moi-même. Et puis, le processus qui fait que j'ai été guidée progressivement vers les besoins, puis vers, à la fin, une demande, qu'est-ce que je pourrais faire, à quoi je pourrais penser, le bon pour, le fameux bon pour, qui m'a été envoyée ensuite par mail. En tous les cas, cette expérience-ci m'a permis d'identifier précisément des réponses à mes besoins du moment et j'étais vraiment différente après et avant. Après, j'en aurais besoin un peu régulièrement, mais enfin voilà, être écoutée par quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui j'ai demandé ensuite de me donner des informations sur lui parce que sinon, j'avais un sentiment de quelque chose de pas de réciprocité et j'ai appris que c'était quelqu'un de très actif, au Joker, mais aussi en dehors. Voilà, c'était une super expérience et vraiment, je recommande aux personnes, je suppose qu'il y aura un lien vers ces écoutes en ligne, je recommande d'expérimenter ça parce que je pense qu'à n'importe quel niveau, même pour quelque chose de rapide, de superficiel ou comme moi je l'ai vécu, quelque chose d'un petit peu fort et profond, je pense que c'est vraiment très très bien fichu, quoi. C'est bien pensé et c'est bien mené. Ton mode d'expression me fait penser à l'une des conférences qui a été donnée cette année à l'Université Populaire et qui a été animée par Marion Tellier qui est la directrice d'un des laboratoires, du laboratoire en parole et langage et qui a fait une conférence sur le thème « Pourquoi fait-on des gestes et quand on parle ? » Bon, pour revenir à la police des émotions, concrètement, comment se passe une séance, un atelier ? Mais peut-être qu'on va laisser la parole à Valérie qui est moins technicienne et moins formée à cette connaissance. Toi, tu as créé cet outil dont tu le connais parfaitement, mais peut-être qu'il est intéressant de savoir comment les autres l'appréhendent et comment les autres le mettent en œuvre. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Est-ce que tu es d'accord pour en parler, Valérie ? Oui. Allez, on y va alors. Déjà, moi, je voudrais dire que ce qui me touche dans la police des émotions, au départ, dans le concept, c'est vraiment cette volonté de populariser l'écoute dans la rue. À n'importe qui, ça ne veut dire pas populariser dans les quartiers populaires, ça veut dire populariser à tout le monde, c'est-à-dire au mec avec son costard cravate, à l'immigré des quartiers populaires peut-être aussi, aux commerçants qui ont l'habitude d'être face à des clients, etc., etc. Et ça, je trouve ça hyper fort. Du coup, on perd un petit peu ça avec l'écoute en ligne, je pense, parce que c'est quand même des personnes qui ont déjà un peu cette habitude ou qui vont oser le pas qu'ils vont faire. Mais c'est quand même une super offre qui est proposée. Du coup, moi, j'ai été formée en septembre avec toute l'équipe. On s'est entraînés et depuis, je n'ai pas eu l'occasion de le refaire car j'ai proposé, j'ai répondu à deux amplis des émotions qui n'ont pas répondu et j'avais enfin trouvé quelqu'un qui voulait être écouté. Et au dernier moment, cette personne a dit qu'elle n'avait pas parlé là maintenant tout de suite. Donc, j'ai accueilli. Et du coup, j'ai quand même moi-même bénéficié du temps d'écoute et j'ai aussi proposé à mon fils de bénéficier du temps d'écoute. Et là, pour moi, de toute façon, moi, j'étais déjà convaincue et ça continuait de me convaincre sur la clarté que ça m'apporte et sur les pas que ça me permet de faire ensuite après l'écoute grâce à tout le processus. Et puis, après, avec ce bon pour faire. Et pour mon fils, qui a été vraiment très, très marquant pour moi, il m'a dit quand il est sorti de l'écoute et son papa m'a dit aussi qu'il était détendu. Et en fait, mon fils, il est vraiment sur pile. Et du coup, pour moi, c'est un indicateur hyper, hyper puissant quand j'entends qu'il me dit je me sentais détendu et que son papa l'a vu détendu aussi. Voilà. Et du coup, sur l'outil, tu voulais en savoir plus sur le déroulé ? Ben oui. Ce n'est pas moi, ce sont tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous entendent. Je ne sais pas si je poursuis. Il y a Chloé qui semble avoir vraiment envie de dire quelque chose. Ne te laisse pas prendre du temps de parole. Profites-en. La dernière chose que j'ai envie de dire, mais je vais le dire par rapport au déroulé. Donc, les personnes vont en ligne, vont sur lejoker.fr, animation événementielle et tombent sur la police des émotions où tout est écrit. Ils descendent, ils déroulent et à la fin, il y a un petit rectangle où il y a écrit « Ampli virtuel ». Et donc, on clique dessus et là, on va pouvoir nommer 5 émotions parmi 16 qui sont proposées avec un menu déroulant. Et la force de l'outil, d'après moi, c'est de pouvoir mettre l'intensité de l'émotion. Pour moi, c'était la révélation de ça. Pour dire, on est multiples émotions, certes, mais en plus, il y a des intensités différentes. Et ça, je trouve ça magnifique de mettre la clarté là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on crie en ligne. Et ensuite, on donne ces disponibilités où on voudrait être écouté. Ça, ça nous arrive dans notre boîte mail. On est entre 10 et 15 à regarder les mails. 15. Et donc, à répondre aux personnes qui ont rempli cet ampli à émotions pour leur dire « On vous propose un temps d'écoute sur la plage horaire qui nous ont dit être disponible. » Et on leur propose soit un rendez-vous téléphonique, soit une visio pour faire ça. Et donc, ensuite, on part de leurs émotions. Soit on les réactualise parce qu'elles sont plus actuelles. C'était la veille, l'avant-veille. Et on écoute ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce qu'ils ont envie de partager, pardon. Ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Donc, on est ouvert. Ils peuvent juste nous dire leurs émotions sans dire pourquoi, en fait. Ça, c'est super important. Et pareil, du coup, on va creuser avec eux les besoins. À quoi correspond cette émotion ? Du coup, de quoi j'aurais besoin ? Et donc là, nous, on est aidés par un tableau. Mais eux aussi, ils ont ce tableau avec une liste de besoins sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et on explore avec eux. On tâtonne. Mais est-ce que c'est plutôt ça ? Ou plutôt ça ? J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Comment c'est pour toi ? Jusqu'à avoir identifié, cheminé ensemble, clarifié qu'est-ce qui fait que je me sens bien ou qu'est-ce qui fait que je pourrais me sentir mieux. Et du coup, après, il y a ce petit bond pour quelque chose qu'on essaie de déterminer ensemble, c'est-à-dire une action, une activité, quelque chose que je vais mettre en œuvre, quelque chose que je vais faire bouger par rapport à ce qui m'insatisfait ou pour quelque chose qui va me satisfaire encore plus ou que je vais faire perdurer. Et du coup, on délivre ce PV-là et on l'envoie par Internet. Voilà. Et je sens que le désir de compléter est très présent. Alors, je laisse la parole. Moi, je veux bien devenir cobaye et être outil d'expérimentation. Je m'inspirerai sur le Joker et puis celui ou celle qui aura envie de m'interviewer, le fera. Je changerai de côté du micro. Ça sera aussi intéressant. Karine, Chloé, vous vouliez apporter des précisions, compléter ce que vient de dire Valérie ? Nicolas avait envie de compléter. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ce qui est très intuitif avec l'outil ampli à l'émotion, c'est que contrairement à ce qui existe aujourd'hui pour écouter les émotions, on est souvent mono-émotion. Les outils existants, on repère une émotion et c'est tout. Et ce n'est pas tout à fait réaliste en fait par rapport à notre humanité et justement ces émotions qui sont parfois confuses et parfois antinomiques, mais qui sont bien présentes. Et ce qui rend l'outil vraiment intuitif, c'est effectivement ces potentiomètres-là, cette capacité à régler l'intensité parce qu'en fait, ça nous permet de parcourir le spectre d'une émotion sans avoir à mettre des mots dessus. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Et c'est ça qui le rend vraiment très intuitif et surtout très inclusif puisque ça s'adresse vraiment à toutes les personnes, y compris celles qui n'ont pas forcément le vocabulaire précis pour signifier l'émotion. Je crois que Nico a envie de dire un truc. Eh bien, Nico ? Ce que je veux dire, c'est que dans cette période de confinement, il y a beaucoup de stress. Ça génère beaucoup de tensions, y compris qui se manifestent par des violences contre soi-même ou contre les autres, si on a affaire à des autres dans le cadre de son foyer ou par des reproches à ceux qui sortiraient de sortir ou que sais-je. Et en même temps, les cellules d'écoute qui se mettent en place sont souvent très marquées psy ou très marquées aussi personne n'a problème. Alors que là, l'espace que l'on offre est juste un espace d'écoute où il n'y a pas finalement à devoir se justifier. Il n'y a pas forcément, il n'y a aucune recherche de comprendre si on a des antécédents, s'il y a des facteurs de fragilité, c'est juste comment je me sens maintenant. Et comment je me sens maintenant ? C'est complexe, ça évolue, c'est mélangé. Il y a un micmac entre des espoirs, des peurs, des aspirations, des frustrations, des rêves. Et puis, ça peut générer aussi de la honte, de la culpabilité parce qu'on est bourré d'injonctions. Depuis le début de ce confinement, on nous impose des directives qui peuvent changer du jour au lendemain. On nous dit que pour être un bon citoyen, il faut rester chez soi et en même temps, surtout, il faut aller être productif et aller travailler. Donc, en permanence, on est soumis à des contradictions qui font qu'à un moment donné, je ne vais pas me sentir perdu. Et avoir quelqu'un qui m'écoute sans chercher à comprendre le pourquoi du comment et juste qui est dans l'acceptation inconditionnelle de comment je me sens, pouvoir le dire, ça donne la clarté sur moi-même et ça m'aide aussi finalement à trouver mes propres pistes. Ok, j'en suis là, j'ai réussi à mettre des mots dessus, et du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, on n'est pas dans la prise en charge de l'autre, mais on est dans l'accompagnement de ce qui est finalement, par effet miroir, une capacité à reformuler et donc à trouver nos propres solutions. Et ça, c'est important parce que cette tension qui se cristallise, elle génère des violences. Intrafamiliales, éducatives, que sais-je. Et à un moment donné, pouvoir décharger les émotions, pouvoir décharger les tensions, c'est aussi retrouver la sérénité et une capacité d'analyse. Dans un deuxième temps. Donc ça, c'est important vraiment de remettre de la distance par rapport à toutes ces injonctions, de réussir son confinement, que sais-je. Et la police des émotions, police ou pas police, elle est là pour ça. – Des choses à ajouter ? – Oui, insister sur le fait que c'est important de diffuser cet outil-là, en particulier dans la période actuelle. – Combien ça coûte ? – Alors, justement, je reprends la parole. Là, c'est gratuit. En fait, nous, la brigade, je parle au nom de la brigade, en fait, on a senti chez les uns et chez les autres un besoin de contribuer dans cette période un peu galère pour tout le monde. On avait tous envie d'apporter quelque chose, d'essayer de contribuer au mieux-être des uns et des autres. Et donc, on est dans une démarche complètement bénévole, en fait, de ça. Alors, on s'aperçoit par contre qu'en présentiel, il y a beaucoup plus d'éléments facilitants, puisque le visuel de nous en tenue de policiers avec nos petits logos, où on offre en plus des prunes et des amandes à manger aux gens, histoire de dédramatiser un petit peu l'approche, ça manque un peu en virtuel. Par contre, là, on est en train d'essayer de faire évoluer cette proposition de façon à ce que les freins qui pourraient exister par rapport au mot police et tout ce qu'on ne peut pas percevoir de l'humour de la démarche, justement, on est en train d'essayer de voir comment on peut proposer quelque chose d'assez similaire, mais de plus accessible à tous. Peut-être qu'une première explication de l'étymologie du mot police qui vient de l'organisation de la cité. Non, ce n'est pas la police à l'origine, ce n'est pas pour réprimer, c'est comment on s'organise ensemble, comment on choisit ensemble des conditions de fonctionnement qui vont petit à petit devenir et s'appeler des règles, mais c'est bien ça à l'origine, c'est une envie collective de vivre ensemble, ce n'est pas la punition que l'on nous inflige aujourd'hui. Oui, Chloé ? Ça me touche ce que tu dis Jean-Pierre, parce que moi j'ai une affection particulière pour le bon pour qu'on fait en fin d'écoute. Et effectivement, toute cette clarté, toute cette détente que je ressens que les personnes en fin d'écoute, permet aussi du coup de retrouver de la créativité, de trouver des réponses qui nous satisfont à ce qu'on ressent et peut-être même d'imaginer à quelles conditions est-ce qu'on pourrait se sentir plus joyeux, etc. Donc il y a vraiment pour moi l'idée de retrouver un peu de pouvoir ou un peu d'inspiration sur nos vies, de sortir de la résignation, sortir de l'accommodement à ce qui ne nous convient pas. Et c'est ça en fait que permet la clarté qu'on offre à travers cet outil, c'est bien de retrouver la créativité et de pouvoir poser des conditions qui nous satisfont malgré les circonstances actuelles. D'autres choses à ajouter ? Oui Nicolas ? J'aurais envie de dire que potentiellement, cette histoire de reprendre la main sur soi-même, c'est aussi sortir d'un schéma aujourd'hui où on est finalement à… on exige de nous de l'obéissance, de l'obéissance à celles et ceux qui sauraient, qui sauraient parce qu'ils ont été élus ou qui sauraient parce que ce sont des techniciens. Sauf que ce que l'on voit depuis le début de cette crise, c'est que ceux qui sont censés savoir ne savent rien. Et du coup, c'est aussi un des facteurs de stress, de peur et d'incompréhension. Et réussir à accompagner les gens dans la clarification du fait qu'ils sont acteurs de leur propre vie et qu'à un moment donné, lorsqu'il se passe des choses, vouloir déléguer son pouvoir, son jugement, ses capacités à agir à des personnes, en fait, on voit que c'est inefficace parce que ses propres personnes sont incapables. Elles sont incapables parce qu'elles ne sont pas des dieux. Et à partir de là, la question de la centralisation de l'autorité et du pouvoir, c'est aussi la négation de soi-même. Donc, si on travaille sur la coopération et pourquoi est-ce qu'on vient en jeu à désirer s'associer avec Joker là-dessus, c'est parce que la coopération, c'est justement remettre en cause la hiérarchie et c'est aussi interroger nos propres capacités à contribuer sur la base du volontariat et non pas de l'obéissance. Donc, aujourd'hui, la question, c'est écouter, oui, écouter pour aussi, de manière subversive, questionner l'obéissance. Karine ? Moi, je voudrais compléter parce qu'effectivement, l'intention de départ que j'essaie de mettre en œuvre au travers de toutes mes pratiques à l'interne du Joker, c'est vraiment de rendre la souveraineté à chacun, essayer d'en tout cas d'émanciper les personnes et de les rendre, de rendre leur pouvoir d'agir à chacun en justement en les outillant et en diffusant. Et c'est pour ça aussi que justement, ce partenariat avec Envie en jeu, on est complètement en phase et on est hyper complémentaire en tout cas dans nos pratiques. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est complètement en phase par rapport à nos intentions, je crois, qui sont de redonner ce pouvoir d'agir à chacun, quelle que soit la personne qu'on est, le moment qui se joue, etc. Donc voilà, notre intention, elle est là. Donc effectivement, il y a un petit côté subversif qu'on a su pleinement et on se réglige. Un des bons mots de la police des émotions, c'est « deviens gardien de ta paix ». Oui, c'est ça. « Deviens ton propre gardien, gardien de ta propre paix ». C'est ça. La police des émotions, c'est la police pour libérer. Vous me donnez l'opportunité de rappeler qu'il y a 75 ans, le mercredi 29 avril, c'était le 75e anniversaire de l'autorisation du droit de vote pour les femmes et depuis la révolution, les femmes réclamaient la possibilité de pouvoir voter, ce qui était refusé par les hommes et notamment par le Sénat. Et je m'interroge aussi sur le devenir de notre société démocratique, comment va-t-elle évoluer ? Il y a 75 ans, 2 millions de femmes ne pouvaient pas voter. Cette année, pour le 15 mars, à peine 40% des électeurs se sont déplacés vers les urnes. Donc, comment collectivement et individuellement cette démocratie va à nouveau s'organiser ? Est-ce que les citoyens vont se l'approprier comme vous étiez en train de le proposer ? Ou au contraire, est-ce que l'institution va être à nouveau suffisamment bloquante ? Pour que rien n'évolue véritablement. Vas-y, vas-y Karine. Oui. C'est vrai qu'en tout cas, par expérience, on m'a proposé de m'investir en politique dans le cadre des municipales, là. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce qu'en fait, moi, j'ai le sentiment de faire de la politique au sens noble du terme, ce dont tu parlais juste avant, sur comment on s'organise, comment on vit ensemble, etc. Et moi, j'ai vraiment le sentiment de faire ça au quotidien, sur le terrain, en fait. Et que justement, l'avenir de notre collectivité, de notre civilisation, on peut aller vers un mieux-être à condition que chacun, à l'intérieur de soi, soit en capacité déjà de prendre ses responsabilités et puis de gagner en autonomie et en souveraineté. Et je crois que l'idée, c'est ça. Je pense que c'est éminemment politique ce qu'on fait au quotidien, que ce soit dans la vie en jeu ou avec le Joker. On est vraiment dans une recherche d'émancipation des personnes, de façon… parce qu'on dit faire la paix tout autour. On ne peut pas faire la paix si on n'est pas en paix soi-même, en fait. Ou en tout cas, on n'est pas… voilà, c'est impossible de transmettre. Et c'est pareil avec les enseignants. J'ai pu écrire un article sur la question des émotions dans le cadre de santé scolaire et universitaire, où du coup, au niveau de l'éducation nationale, il y a des injonctions à transmettre des notions sur les compétences psychosociales, savoir gérer les émotions, etc. Mais à quel endroit est-ce que nous, en tant qu'adultes, on est en capacité de le faire nous-mêmes et d'être congruents pour pouvoir être inspirants et congruents ? Voilà. Oui, Nicolas. Vas-y, Nicolas. J'ai une approche un peu différente, parce que je suis aussi militant politique. J'étais aussi sur une liste municipale et militant au quotidien. Donc, moi, j'ai l'impression plutôt qu'il y a aussi une réflexion de fond sur dans quelle société on vit. C'est-à-dire que je suis à envie en jeu pour travailler sur la non-violence interpersonnelle, la gestion des conflits, le développement des pratiques de coopération. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'en tant que travailleur à la base, finalement, j'arrive à éviter le piège de la division, division qui se fait beaucoup sur la mise en opposition par un système qui, lui, est structuré pour ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois dans mon activité professionnelle et militante, parce que je ne fais pas de distinguo entre les deux, c'est donner du pouvoir d'agir aux personnes, être en capacité de communiquer sans se tirer dans les pattes, essayer de se comprendre pour être plus fort collectivement. Et par contre, je m'engage aussi politiquement dans une organisation révolutionnaire, c'est clair, parce que je considère qu'il y a des alternatives politiques globales et qu'en fait, il y a des passerelles à recréer aujourd'hui pour moi, sur mon engagement personnel, entre une réflexion globale sur dans quelle société on veut vivre, qu'est-ce qui facilite ou freine ça, et puis comment, au quotidien, à notre échelle, on a une capacité, finalement, d'être en relation les uns avec les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment… Elle a disparu. J'espère que je n'ai rien dit de désagréable. Non. Bon, peut-être qu'elle va nous rejoindre à nouveau. Elle est partie rejoindre son autre famille, ce qui en dit long sur la manière dont elle investit notre collectif, même virtuel pour le moment. D'accord. Bon, qui d'autre veut intervenir ? Nicolas, tu parlais des complémentarités, tu avais fini ? Oui. Après, moi, je pense que… Enfin, si je peux me permettre, je pense que toutes les approches sont complémentaires, en fait. Moi, j'ai plus envie, par exemple, d'interroger les solidarités dans mon lieu de vie, de développer cet habitat partagé, d'inventer d'autres manières de relationner, même dans un microcosme ouvert. Je pense qu'après, je ne suis pas détentrice de la meilleure manière de faire de la politique. C'est simplement là que me mène ma sensibilité. Et Nicolas parlait de division. Je pense que ce serait absurde et contre-productif de nous diviser à partir de nos différentes sensibilités, parce que je crois en la complémentarité et que seul, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et que, heureusement, d'autres sont là où nous ne sommes pas. Et vraiment, je crois que tout est important, en fait. L'idée de convergence, ce n'est pas neuve, mais en tout cas, elle peut se questionner même dans des petits groupes, comme nous le sommes ici, sur cette émission de radio. Et je souhaite vraiment rappeler que chaque acte, en fait, est important, quel qu'il soit. si on est bien d'accord sur des intentions, des mensuipations, d'humanisme, de non-violence, de lutte contre les injustices, les inégalités. Alors, peu importe à quel niveau on agit. Marie ? Oui, ce que je pense qui est important, c'est quand même, moi, ce que j'ai fini par adopter comme règle, parce que je me suis beaucoup questionnée sur comment je pouvais agir plus à un niveau social ou politique, c'est d'agir là où on se sent juste, où on se sent efficace, où on se sent à sa place, en fait. Parce qu'en fait, moi, si je vais faire un certain type d'action sociale que j'ai fait, à d'autres moments, ou même politique, je vais être beaucoup moins efficace que je ne le suis actuellement dans mon réseau amical, familial, où je facilite des réconciliations profondes, des prises de conscience aussi de la spiritualité, de la possibilité de communiquer avec les autres à distance, de communiquer aussi avec des êtres chers qui ont disparu, de se réconcilier avec des maladies graves, des choses comme ça. Et l'outil numérique, c'est comme une matérialisation de cette chose qu'en fait, on peut tous faire à l'intérieur de notre cœur. Et moi, c'est là où je suis juste, par exemple. Et je pense que d'autres personnes ne pourraient pas être juste là, parce que ce n'est pas leur expérience. Et vraiment, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a besoin d'action à tous les niveaux, il y a des besoins au niveau politique, au niveau sociologique, historique, pour comprendre la grande histoire, comment ça se rende. Donc, il y a des besoins au niveau politique concret, dans des lieux de vie, ou pour un pays, ou entre les pays. Il y a des besoins interpersonnels et il y a des besoins intrapersonnels, qu'ils soient d'ordre psychologique ou spirituel. Chacun va agir au niveau où lui, il est juste, et avec les outils qui lui sont propres. Certains, ça va être le jeu, d'autres, ça va être plus le langage, d'autres, ça va être plus l'action. Je vois mon compagnon, il n'arrête pas de fabriquer des outils bricolés de récupération qui nous émancipent d'une certaine matérialité. Lui, c'est son mode d'action. Il ne pourrait pas du tout agir à un autre niveau. Et je suis émerveillée de cette diversité. Je suis ravie que dans En Vie en Jeu, il y ait des sensibilités aussi différentes. Karine, tu as bouillé d'intervenir ? Non, je suis émerveillée aussi d'entendre justement, par rapport à ce que dit Marie, cette complémentarité. Je crois que c'est ce qui fait toute la richesse de notre humanité. C'est justement, comme tu dis Marie, d'avoir chacun nos terrains de prédilection. Et j'avais juste envie de rajouter un mot sur la question de la relation. Parce qu'entrer en relation avec l'autre, à mon sens, il faut d'abord être en capacité de rentrer en relation avec soi, que la relation, avant d'être interpersonnelle, elle est d'abord interne, cette relation. Et la communication, c'est pareil, en fait. Et donc, je crois que c'est là où je me sens effectivement plus à l'aise. Mais je suis aussi émerveillée par toute cette richesse. J'ai envie de vous partager une petite anecdote aussi. Juste avant qu'on lance la police des émotions en ligne, j'ai ressorti mon ampli physique. Et puis, j'avais une cohabitante qui était visiblement déprimée, mais qui n'en parlait pas beaucoup. Du coup, je me suis permis de l'interpeller, de lui demander si elle avait envie de nommer ses émotions. Et en fait, elle m'a dit qu'elle était terriblement inquiète et effrayée par le fait de perdre son emploi avec le confinement. Elle était en période d'essai, en fait. C'est une travailleuse sociale. Et l'économie de la structure ne permettait pas de la garder en poste. Et en fait, réalisant ça, quand on a cherché ce qu'elle pouvait faire, en fait, elle s'est dit, mais je pourrais au moins en parler à la prochaine réunion. C'est-à-dire que je suis d'accord pour baisser mon temps de travail, le temps du confinement. Et en fait, elle a proposé ça. Enfin, elle s'est positionnée en réunion de travail. Elle a gardé un mi-temps. Et là, à partir du 2 mai, elle retrouve son plein temps. Donc, vous voyez, sauver des postes, ça peut être de mille manières aussi. Il y a des questions très concrètes qui peuvent se résoudre juste en mettant de la clarté à son enfant et en sortant de l'impuissance. Voilà, c'est une petite anecdote que je trouve en lien avec notre propos. Je sais que vous avez encore plein de choses à dire. J'aurais plaisir à vous inviter à nouveau, mais il faut clore cette émission. Oui, j'en suis malheureux, moi aussi. J'indiquerai sur le site de Radio Galère à la fois l'adresse de votre page Facebook et de vos sites, de façon à ce que chacun puisse vous retrouver. Et puis, nous, nous nous retrouvons tout de suite. Merci aux auditeurs de Radio Galère et aux auditrices d'avoir participé à cette émission. Et si vous voulez, vous aussi, participer à une émission, appelez-moi au 06 52 786 785. À mardi prochain. Au revoir.